Musique Le professeur Roy Le professeur Le professeur Le professeur special university for social science in france before that he was a member of the french national center for scientific research he was also a visiting professor in berkeley he's currently the robert schumann professor of the robert schumann center for advanced study in the european university institute in florence which is a very prominent position for a political scientist he's not only a political scientist by the way because he's also an agrégé de philosophie so he has started as a philosopher together as doing political science in france he's mainly famous for his work on political islam but he's also a practitioner having been posted having posted in tajiskistan and afghanistan having worked with the osce so he's not a traditional uh purely academic professor but also a person having been in contact with a conflict zone conflict theater international organization and this is what makes his contribution on political islam both in france and abroad an extremely rich one his last he has published many books but most of them are focused on the dimension political islam so this new book he will introduce to today in english beyond christendom le robert chel toujours chrétienne en français is uh his last uh book and one that is broadening uh the the spectrum of his study so in the meantime he should be with us and he is with us so olivier happy to to see you on board i was filibustering uh introducing you uh dear colleagues uh dear attendants this uh uh book talk will be held in french for the book presentation and then we will be happy to reply to questions in english my name is for those who do not know me yet i'm the director for the library and knowledge services and before he intervenes i will uh be happy to introduce also just after the first introduction to the book uh olivier roy est-ce que la secularisation de nos sociétés d'europe occidentale signifie vraiment leur déchristianisation et de ce point de vue là qu'est-ce que les années 60 auxquelles vous faites référence dans votre livre ont changé vers le 18e siècle cette sécularisation n'est pas une déchristianisation d'abord parce que la pratique continue ensuite et surtout parce que les valeurs séculières sont en fait des valeurs chrétiennes sécularisées si vous prenez par exemple la philosophie de kant ce sont des valeurs parfaitement chrétiennes mais qui sont expliquées à partir de la raison et pas à partir de la révélation on peut dire que jusque dans les années 1960 la morale séculière laïque telle qu'elle était enseignée dans les écoles par exemple était toujours une morale chrétienne sécularisée le bien le mal la définition de la famille le rôle de la femme dans la société la procréation la différence entre enfants légitimes et enfants illégitimes tout ça c'était du christianisme sécularisé dans les années 60 touchant on a une révolution culturelle où dans le fond le paradigme de la famille traditionnelle est remplacé par la centralité du principe je dirais de l'individu désirant voilà le désir devient la nouvelle norme la nouvelle manière de mesurer ce qui est bien et ce désir c'est l'individu et lui seul qui le définit ce qui entraîne tout de suite bien entendu une revendication de libération sexuelle une redéfinition de la famille la fin de la la sacralité de la famille si je peux dire ça entraîne aussi le féminisme et puis un peu plus lentement un peu plus tardivement l'affirmation du droit des homosexuels des LGBT au début tout cela apparaît comme une question un petit peu de hippie de jeunes étudiants mais très rapidement à partir des années 70 ces nouveaux principes cette nouvelle morale ces nouvelles valeurs sont inscrits dans le droit si on prend dans l'ordre liberté de contraception liberté d'avortement transformation du divorce en contrat entre partenaires et cela se termine bien entendu par la légalisation du mariage homosexuel et aujourd'hui on parle des nouvelles formes de parentalité donc là on a bien une déchristianisation c'est à dire que ces nouvelles valeurs n'ont plus aucun fondement dans l'enseignement de l'église l'église a tout de suite vu la menace et dès juillet 1968 le pape Paul VI a publié l'encyclique Humanae Vitae qui était une encyclique entièrement consacrée à la morale sexuelle ce qui est tout à fait nouveau dans l'église depuis l'église a systématiquement contre-attaqué contre cette nouvelle culture qui pour elle est maintenant devenue païenne et non plus simplement profane donc on a eu le pape Jean-Paul II on a eu le pape Benoît XVI qui tous deux ont mené le combat essentiellement sur la question des valeurs et des normes avec ce que le pape Benoît XVI a appelé la défense des principes non négociables l'avortement la famille la question de la procréation etc. etc. donc ici on a bien un conflit entre ce que j'appellerais les valeurs chrétiennes et les nouvelles valeurs libérales de l'Europe en tout cas de l'Europe occidentale et l'église bien entendu milite pour un retour aux valeurs chrétiennes et par défaut essaient d'imposer des normes votées par le Parlement ou imposées par les tribunaux pour limiter l'avortement et empêcher la légalisation du mariage homosexuel troisième point à partir de la même époque des années 70 l'arrivée de l'islam en Europe à travers une migration de travailleurs et on voit petit à petit avec la deuxième génération l'islam s'enracinait comme religion ce qui crée des tensions je n'irai pas plus loin tout le monde voit où sont ces tensions et donc on a eu à partir des années 1990 des mouvements qu'on appelle de manière un peu large populiste mais pas seulement qui vont affirmer que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs européennes mais à ce moment-là la question c'est de quelles valeurs européennes parle-t-on ? parle-t-on des valeurs chrétiennes qui sont celles défendues par l'église catholique et quelques protestants évangéliques ou bien parle-t-on des nouvelles valeurs libérales des années 60 ? les populistes, contrairement aux États-Unis les populistes européens sont très discrets sur les valeurs chrétiennes ils vont défendre ce qu'ils appellent une identité chrétienne mais qu'est-ce que c'est que cette identité chrétienne sans les valeurs chrétiennes ? parce que la plupart des populistes en Europe sont en fait dans des valeurs culturelles libérales des années 60 il y a des différences entre bien sûr la Hollande, l'Allemagne, le Danemark, l'Italie, etc. mais au moins en Europe occidentale les populistes ne veulent pas du tout revenir à des valeurs et des normes chrétiennes ils considèrent presque tous que l'avortement est un acquis le mariage homosexuel s'est fait et quant à la liberté sexuelle et bien disons qu'ils la pratiquent abondamment et qu'ils ne sont certainement pas prêts à revenir là-dessus on a un exemple très typique en France par exemple où le Front National, devenu maintenant Rassemblement National a défendu pendant des dizaines d'années l'identité chrétienne de la France mais maintenant dans son dernier programme présidentiel Marine Le Pen parle de la laïcité comme identité française et pas du tout du christianisme donc aujourd'hui on a je dirais une crise des valeurs on ne sait pas ce que sont les valeurs européennes on ne sait pas ce qu'on oppose réellement à l'islam ou plutôt on oppose des choses qui sont très différentes et parfois contradictoires alors, et ce sera mon quatrième point le problème c'est que faute d'avoir des valeurs communes on remplace ces valeurs par des normes alors l'église a été la première à faire ça l'église se bat pour que les parlements et les tribunaux appliquent des normes contre l'avortement on vient par exemple d'en voir un exemple dans la Pologne cette semaine mais du côté de la laïcité on voit aussi s'étendre une laïcité normative c'est-à-dire qui va légiférer non pas sur les valeurs mais sur des comportements le voile par exemple, le port du voile l'usage de nourriture religieuse, etc. Quant à l'identité l'identité, le problème c'est qu'elle n'a pas de contenu l'identité n'est pas associée à des valeurs alors on va définir l'identité comme un mode de vie mais on reste très très flou sur ce mode de vie qu'est-ce que c'est que ce mode de vie ? Ce mode de vie on le définit dans le fond comme un entre-soi comme les rapports de gens qui se ressemblent et là on est dans une société très fermée et qui a perdu dans le fond tout projet universaliste donc je crois que c'est ça le problème maintenant de l'Europe se projeter dans le futur définir des valeurs et au contraire on voit les différents je dirais groupes se refermer soit sur des systèmes normatifs très éloignés de valeurs positives soit sur une identité propre à soi-même soit sur une identité dans le fond qui repose sur un mode de vie défini de manière de plus en plus intimiste et folklorique et de manière intéressante on voit que ce mode de vie est aujourd'hui remis en cause pas tellement par justement les religions mais bien par le Covid bien par la nouvelle épidémie donc on a une crise effectivement des modes de vie une crise des valeurs une extension des systèmes de normativité qui apparaissent de plus en plus répressifs quels qu'ils soient et donc de plus en plus contraires à la démocratie et donc la question sur laquelle je termine le livre mais je ne donne pas réponse je n'en ai pas c'est quelles sont les valeurs européennes nous devons être en quête de nouvelles valeurs d'une sorte d'esprit européen et malheureusement quand je regarde l'Europe aujourd'hui je vois plutôt un désert pas forcément intellectuel mais un désert spirituel je vous remercie Olivier on va ça suscite évidemment beaucoup beaucoup de questions Bernard Guetta vous avez écrit un ouvrage fameux où vous nous disiez que le monde est votre métier peut-être la manière la plus simple dont on peut vous présenter à ceux qui ne sont pas français parmi nous et nous qui sommes français nous vous avons lu entendu sur les ondes dans à peu près tous les médias d'abord le monde presque tous se souviennent de vous sur France Inter ensuite vous avez dirigé le comité de rédaction de l'expansion du Nouvel Obs on lit toujours vos éditoriaux dans l'Express pour ceux qui font de la géopolitique votre ouvrage géopolitique en 1995 chez l'Olivier était pour beaucoup une lecture qui tranchait par rapport à ce qui était la doxa académique à ce moment-là donc quelles sont vos réactions sur cette singularité finalement de l'Europe occidentale aujourd'hui en termes de valeurs d'identité de rapports aux religieux que nous montre l'ouvrage du professeur Roy si vous voulez bien vous m'entendez d'abord oui très bien si vous voulez bien je vais m'adresser directement à Olivier Roy en lui disant que je viens de l'écouter avec la même passion que je l'avais lu mais je n'en reste pas moins sur ma fin avec trois questions qui restent pour moi sans réponse et donc monsieur le professeur si vous le voulez bien je vous les pose un, deux et trois première question pourquoi dites-vous dans vos dernières lignes que l'Europe je vous cite que l'Europe est le seul corps où l'on puisse encore insuffler quelque esprit pourquoi pas les Etats-Unis ou l'Amérique latine la Chine ou le Japon les mondes arabes Perse ou Turc pourquoi excluez-vous les autres ensembles que l'ensemble européen ça m'a surpris deuxième question vous datez la rupture entre le christianisme et l'Europe je dirais en prenant un mot plus américain qu'anglais d'ailleurs je dirais l'estrangement entre l'église catholique et l'Europe des libertés sexuelles nées des années 60 c'est presque là c'est même là la colonne vertébrale de votre livre l'Europe n'est plus chrétienne depuis un dix siècle dites-vous entre les lignes mais pourquoi n'imaginerait-on pas c'est ma deuxième question que l'église catholique puisse se réconcilier avec la liberté des mœurs comme l'ont fait beaucoup d'églises protestantes européennes vous fermez là une porte qui me semble t'il ne l'est pas déjà et l'est d'autant moins que le pape actuel s'appelle François et a eu plusieurs prises de position qui pardon mais vont plutôt dans le sens de de mon souhait que dans celui de vos craintes et puis troisième question d'ailleurs n'est-ce pas au fond cette évolution possible de l'église catholique n'est-ce pas au fond ce à quoi vous aspirez ça je le crois profondément et ce à quoi vous appelez lorsque vous écrivez je vous cite de nouveau qu'il faudra bien revenir au fondement de l'Europe ceux de la société libérale tout comme ce qui lui reste de mémoire chrétienne alors si votre espoir votre aspiration sont de revenir à cela et de revenir donc à la convergence des fondements libéraux des sociétés européennes et de ce qui nous reste de mémoire chrétienne n'écrivez pas par là même que la convergence entre ce libéralisme et ce catholicisme n'est pas du tout impossible qu'elle est parfaitement en vue j'allais dire envisageable imaginable en tout cas et que peut-être même est-elle déjà à l'oeuvre avec le pape François voilà j'en ai fini ça fait trois questions et la parole est à vous merci merci beaucoup merci beaucoup pour la première question quand je parle de l'Europe ici je vais dire l'Union Européenne je vais dire les institutions européennes les institutions européennes on voit très très bien comment la bureaucratie a finalement l'a emporté sur l'esprit l'Europe a été fondée par une alliance en gros entre chrétiens démocrates et sociodémocrates et les chrétiens social-démocrates avaient une vision ils voyaient cette Europe avec une âme ils avaient une vision de ce que pouvait être une société etc et puis on le sait autant la démocratie chrétienne que la social-démocratie ont connu une crise dans les années 80 et ce ne sont plus ces deux mouvements qui dominent maintenant la scène politique de l'Europe donc à partir de là on a une espèce de logique de l'Union Européenne qui s'est faite dans le fond sans inspiration par un développement bureaucratique et parfois un développement bureaucratique excessif une bureaucratisation et voilà et c'est là que je dis qu'il manque un esprit à cette construction bureaucratique je sais que beaucoup de leaders européens en sont conscients et en particulier ceux qui viennent disons de la culture chrétienne démocrate mais ce n'est pas comme ça que ça apparaît à la population le problème c'est aussi un problème de représentation d'image de la bureaucratie européenne le deuxième point l'Église catholique alors il y a eu une tentative d'ouverture et ça a été le Concile Vatican II le grand paradoxe c'est que l'équilibre auquel le Concile était arrivé entre les nouvelles enfin par les nouvelles valeurs entre valeurs démocratiques et valeurs de l'Église s'est retrouvé tout de suite mise en cause par 68 par cette nouvelle révolution ce qui fait qu'on a eu dans l'Église deux phénomènes et pas seulement dans le catholicisme d'un côté je dirais une auto-sécularisation où dans le fond beaucoup de chrétiens de prêtres sont devenus des laïcs on a eu un grand moment de prêtres qui ont quitté la soutane dans les années 60 qui se sont mariés etc mais qui du coup n'ont plus agi comme catholiques en partie parce qu'ils n'étaient plus reconnus par l'Église et on a eu un repli de la communauté catholique sur ces éléments les plus conservateurs les plus traditionnels et les plus normatifs et pour eux le pape le bon pape c'est Jean-Paul II bien entendu donc la communauté catholique s'est beaucoup réduite quantitativement et qualitativement elle est devenue beaucoup plus fondamentaliste comme on dit je suis d'accord avec vous que le nouveau pape porte un message différent ça c'est très très clair mais il faut voir les résistances que ça entraîne dans cette communauté catholique nouvelle désormais charismatique traditionnaliste etc et là on a un problème c'est que le pape n'est pas européen le pape ne parle pas à l'Europe il s'en fiche mais bon j'exagère un peu mais le pape parle au monde et il a un discours qui marche beaucoup mieux en Amérique latine en Afrique ailleurs il est beaucoup plus en phase avec le reste du monde il ne comprend pas cette vieille Europe qui tient à tout prix à garder le copyright sur le christianisme alors que pour lui elle n'est plus l'âme du christianisme donc je crois que ce décalage et ça c'est ma réponse à la troisième question ce décalage entre un pape qui est un homme des valeurs et une communauté de foi qui est plus portée sur les normes et bien je crois que ce décalage va s'accentuer je ne vois pas le pape réformer l'église européenne et je dirais à la limite il ne sait même pas donc je pense qu'en tout cas pour les années qui viennent sur un avenir plus long je ne sais pas mais pour les années qui viennent on ne va pas vers une convergence chaque fois que l'église fait quelques concessions il se passe quelque chose la crise pédophilique par exemple qui fait que ça ne passe pas et en ce moment la grande question sur laquelle l'église but et va buter c'est la place des femmes au moment où on exige par exemple que les musulmans acceptent l'égalité homme-femme on met beaucoup de pression en présentant le féminisme comme une des valeurs fondamentales de l'Europe on met beaucoup de pression sur les musulmans comment l'église peut-elle continuer à affirmer que la prêtrise est réservée aux hommes on va avoir des procès bientôt on va avoir des femmes qui vont attaquer l'église en justice en disant je suis catholique j'ai une licence de théologie pourquoi vous m'interdisez de devenir prêtre je serais curieux de savoir ce qui va se passer et sur cette dimension là franchement je peux me tromper je ne vois pas l'église s'ouvrir en tout cas pas pour la génération à venir je pense que l'église dans son état actuel en Europe va continuer pour une génération à se contracter sur la défense de quelques principes de base qui sont aujourd'hui presque corporatistes la défense de l'église comme institution est-ce que je peux réagir à ces réponses oui comme ça on a ce début de dialogue qui précède les questions de la salle alors écoutez des réactions en vrac la première non seulement je comprends ce que vous dites sur la réaction presque enfin même totalement identitaire de l'institution catholique après la révolution sexuelle pardonnez-moi des années 60 autant je ne suis pas sûr de vous suivre sur un deuxième point il me semble que les communautés catholiques les croyants tout simplement je ne parle pas là de l'institution mais les croyants sont beaucoup plus libéraux en Europe qu'ils ne le saut en Afrique en Asie ou en Amérique latine et je crois que vous le rappelez dans votre livre d'ailleurs si je ne comprends pas je vous ai lu il y a quelques mois je crois que l'un des héros du salon beige des courants les plus les plus réactionnaires au sens premier du catholicisme français c'est un cardinal africain qui défend le traditionnalisme le plus grand et notamment dans le domaine des mœurs alors donc qu'il y ait une fracture entre l'appareil catholique qui évidemment oui bien sûr est arc-bouté sur le passé ça c'est certain mais la communauté des croyants écoutez moi qui ne suis ni croyant ni catholique ni réactionnaire mon journal quotidien préféré aujourd'hui s'appelle La Croix en France et je me retrouve véritablement totalement ou presque totalement dans la tonalité dans la musique des papiers de La Croix or La Croix est extraordinairement représentative je crois du catholicisme français encore une fois pas de l'épiscopat mais du catholicisme certainement donc ça va être difficile ça va tanguer regardons l'hostilité que rencontre le pape François dans l'épiscopat polonais c'est quelque chose d'absolument invraisemblable la conférence épiscopale en Pologne est tout à fait persuadée que le malin s'est installé au Vatican mais ça c'est l'épiscopat polonais qui est de plus en plus en rupture y compris avec la communauté des croyants catholiques en Pologne et ça va s'accentuer donc voilà et puis pardonnez-moi encore encore un point sur la la première la première de vos de vos réponses je commenterai très bien ce que vous dites et je le partage sur la la perte de valeur dans la dans la construction européenne dans le processus de construction européenne mais pourquoi dites-vous parce que vous le dites l'Europe même l'Union Européenne puisque vous avez fait cette correction pourquoi dites-vous l'Europe est le seul le seul où l'on puisse encore insuffler quelques esprits non non écoutez là vraiment je ne peux pas vous suivre d'accord alors sur le dernier point là on pourrait aller très loin je oui bon vous avez raison là il y a d'autres endroits où l'esprit peut souffler pas seulement en Europe sur le premier point que vous venez de défendre qu'est-ce qui représente le plus aujourd'hui les catholiques les catholiques pratiquant en France la croix ou la manif pour tous et vous savez que la croix est très attaquée par les gens de la manif pour tous que la croix est considérée comme justement maintenant tenue par le diable et là c'est toute la question c'est-à-dire où vont aller les fidèles vous vous référez à la Pologne en Pologne que vous connaissez évidemment très très bien en Pologne avec l'interdiction quasiment totale de l'avortement par la cour tribunale suprême il y a maintenant des manifestations et parmi ces manifestants il y a évidemment des gens qui sont croyants et qui jusque-là étaient sans doute pratiquants et on les voit maintenant attaquer l'église bon c'est ligné alors ma question c'est ça où vont aller ces gens-là est-ce qu'ils vont transformer l'église à l'intérieur ou est-ce qu'ils vont quitter l'église moi mon sentiment c'est qu'ils vont quitter l'église c'est-à-dire que l'épiscopat polonais va se retrouver tout seul comme l'épiscopat irlandais et pour les mêmes raisons voilà c'est mais encore une fois j'en sais rien je ne ferai pas de prédiction mais à mon avis c'est ça la tendance d'aujourd'hui c'est que les catholiques libéraux quittent l'église et l'église au sens quasiment strict du terme le bâtiment quittons un instant justement l'église catholique si vous voulez bien Olivier pour regarder quelle est la conséquence sur ceux qui ne sont pas chrétiens dans nos sociétés qui ne sont pas catholiques dans l'Europe quel est le regard qu'il porte sur cette Europe que vous décrivez un peu à cheval entre la nostalgie de valeurs chrétiennes sécularisées le monde d'avant les années 60 et ce nouveau corpus de valeurs plus individualiste plus consumériste plus centré sur l'individu qu'est-ce que ça produit comme regard de l'extérieur sur cette société européenne et est-ce qu'il y a là une raison d'un certain nombre de problèmes ou de malentendus selon vous ? De l'extérieur de l'Europe ou à partir de... Quel est le regard du monde musulman et des musulmans dans nos sociétés mais aussi on pourrait le dire du monde orthodoxe car l'évolution que vous avez décrite et on parle sous contrôle de Bernard Guetta qui connaît bien le monde orthodoxe et également le monde orthodoxe y compris le monde orthodoxe qui ressurgit après la période de glaciation communiste a visiblement une autre chronologie et une autre situation par rapport aux valeurs. Oui, alors les églises orthodoxes sont la plupart du temps les églises nationales. Donc là, on a une plus grande proximité entre les populismes et les hiérarchies très nettement. mais avec à mon avis le même effet c'est-à-dire la déspiritualisation. Je pense qu'on a une chute de la pratique maintenant dans les pays orthodoxes après le renouveau qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, du système soviétique. Pour le monde musulman c'est plus complexe parce que pour la plupart dans le monde musulman il y a cette idée que l'Europe n'est plus chrétienne, que l'Europe c'est le pays du matérialisme, etc. Par contre l'église catholique et en particulier grâce, je dirais, au pape François, l'église catholique est perçue effectivement comme un acteur central mais pas l'acteur qui représente les Européens. Tout le monde sait évidemment qu'il s'agisse de Benoît XVI ou qu'il s'agisse de François quand ils vont dans des pays musulmans ils ne parlent pas au nom de l'Europe. Donc le pape qui encore une fois encore moins que Benoît XVI se vit comme Européen délivre lui un message universel et il tente j'allais dire de pousser ses interlocuteurs musulmans un peu jusqu'au bout c'est-à-dire derrière toutes ses normes etc. Est-ce que nous avons des valeurs communes indépendamment de la théologie indépendamment de la théologie et là il y a un intérêt très très net dans les pays musulmans là-dessus parce qu'il met le doigt sur une crise théologique de l'islam lui-même donc il joue là un rôle important mais pas je dirais pas en tant qu'Européen pour les opinions publiques musulmanes l'Europe est un pays essentiellement séculier voire athée et alors pour beaucoup traditionnellement c'était un repoussoir le mode de vie occidental était considéré comme négatif mais on voit maintenant un nouveau courant qui est de dire mais finalement c'est pas mal je veux dire le secularisme gagne on oublie souvent de le dire dans les pays musulmans dans le Maghreb c'est très évident du Maroc à la Tunisie si vous regardez le Hirak les manifestations en Algérie où il n'y a pas une seule référence à l'islam on a cette frontière culturelle entre un monde musulman traditionnaliste conservateur etc et un Occident jouisseur athée etc elle est en train de s'estomper très 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 nettement je dirais ici je comparerai bon ça va faire hurler beaucoup de gens mais je comparerai dans le fond la Turquie à la Pologne c'est à dire on a un combat derrière garde pour maintenir une religion sous sa forme normative comme ciment de l'unité nationale et les jeunes ne suivent plus voilà les jeunes urbains ne suivent plus et donc on a la place de la religion est transformée par l'évolution sociologique des sociétés non quelques questions il y en a quelques questions il y en a une première qui bondit d'ailleurs sur Bernard Guetta à savoir qu'est-ce que vous appelez le désert spirituel européen ce qui est présent à la fin de votre ouvrage c'est un vieux mot c'est un vieux concept cette histoire de désert spirituel la France de l'après-guerre utilisait déjà cette idée d'un désert spirituel le vilain a écrit sur le désert spirituel et ce concept c'est quoi pour vous le désert spirituel européen alors ça n'est pas la fin de la spiritualité individuelle on a beaucoup de gens qui ont une vie spirituelle et pas seulement les moines dans leur monastère ce que je veux dire c'est qu'il y a maintenant une méfiance par rapport à l'idée même de transcendance il y a une cette il y a cette idée très très forte que tout ce qui est justement spiritualité etc. relève de l'individu et pas de la société c'est tout le problème maintenant de définir des valeurs communes qui soient mobilisatrices parce qu'on parle du nationalisme mais aujourd'hui c'est pas vrai le nationalisme aujourd'hui ce n'est pas le fascisme ce n'est pas le nationalisme d'autrefois il n'est pas du tout vécu comme une spiritualité il n'est pas vécu comme quelque chose pour quoi il faudrait mourir il est vécu comme un mode de vie ce qui protège notre mode de vie c'est pour ça d'ailleurs que tous les hommes politiques qui essaieraient de faire vivre un certain imaginaire patriotique et national ça ne marche pas ça ne marche pas c'est probablement une bonne chose je ne critique pas ça je veux dire que c'est un signe parmi d'autres de cette effectivement grande méfiance par rapport à toutes les représentations de la transcendance quelles qu'elles soient le fait que le yoga l'emporte la religion dominante je plaisante le fait que le yoga soit de la réflexion spirituelle est un bon symptôme le yoga est par définition une quête individuelle rien contre le yoga c'est une quête individuelle c'est chacun dans sa petite spiritualité personnelle et le reste on a le marché et c'est pas on le voit très bien avec la pandémie actuelle il n'y a que des réponses techniques à la pandémie les gens localement peuvent inventer d'autres formes autrement on est dans le triomphe effectivement de la technicité bureaucratique collègue à la fin de votre livre vous avez évoqué la cour de Strasbourg la cour européenne des droits de l'homme sur certaines questions liées aux religieux nous avons aussi la cour de Luxembourg qui souvent a une autre interprétation nous avons l'article 17 qui fait une place qui n'est pas celle de la laïcité française aux religions est-ce que vous voyez ou vous envisagez une plus grande convergence en fait des européens des institutions européennes des états européens sur la question du rapport aux religieux pas seulement d'ailleurs simplement vis-à-vis de la chrétienté alors il y a deux je dirais il y a deux visions une qui est la vision du libéral c'est-à-dire la liberté religieuse comme droit de l'homme parmi d'autres et donc on essaie d'harmoniser les libertés de concilier liberté religieuse et liberté d'expression par exemple et donc on est dans une espèce de compromis ça c'est la logique de la plupart des droits et en tout cas c'est tant que je puisse le savoir la logique de la cour européenne des droits de l'homme et puis en minoritaire par rapport à cette vision libérale de la place des religieux on a la vision française c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compromis il doit y avoir soumission du religieux à l'ordre républicain bien entendu on respecte le religieux dans la sphère civée mais le religieux ne saurait exister dans l'espace public en tant que tel et là je vois en France un raidissement très très clair quand Jules Ferry a créé l'école obligatoire laïque il a dit sur la question des valeurs il faut trouver un consensus l'instituteur ne doit pas dire quelque chose qui choquerait un seul père de famille c'est l'expression de Jules Ferry un père de famille alors qu'aujourd'hui il s'agit très clairement et le président l'a encore dit d'imposer aux pères de famille qui ne seraient pas d'accord avec les valeurs de la république et bien d'imposer ces valeurs de la république donc on est je crois dans un système qui devient de plus en plus tendu la vision française peut s'exporter aussi je dirais que dans partie de la Belgique francophone par exemple à la liste les françaises commencent à avoir beaucoup de partisans et je pense qu'il y a une crise de cette recherche du compromis du consensus mais en tout cas le moins qu'on puisse dire aujourd'hui c'est que derrière une solidarité de façade il y a des tensions très vives entre ce qu'on pourrait appeler le modèle français et d'autre part ce que les français appellent le modèle anglo-saxon qui est en fait pas spécialement anglo-saxon qui est le modèle du consensus et du compromis avec les religions une autre question une autre question qui me vient de la salle est-ce que quelles sont les marges au sein de l'église catholique notamment d'évolution est-ce que il n'y a pas à risque justement puisqu'on parlait de l'épiscopat pour les dirigeants de l'église catholique mais on pourrait l'imaginer aussi d'autres églises vous avez parlé des églises orthodoxes nationales de faire un écart trop grand par rapport aux valeurs justement qu'ils ont défendues pour se rapprocher de la sécularisation un peu comme un homme politique ayant affiché un certain nombre de programmes qui se trouveraient entraînés un peu trop loin dans le sens du compromis est-ce que cette réconciliation est possible et est-ce que le prix à payer pour les dirigeants institutionnels des églises n'est pas en quelque sorte un renoncement à eux-mêmes est-ce qu'il y a une marge de dynamique là ? C'est tout le débat intérieur à l'église plus le pape essaie de penser le rapprochement et il essaie plus il est contesté à l'intérieur même de l'église les tensions dans l'église augmentent très nettement puisque maintenant vous avez quand même des cardinaux des évêques qui laissent entendre que le pape est sous l'influence de Satan ce qui est quand même un signe de tension extrême et je vois personnellement ces tensions internes à l'église s'accentuer s'accentuer dans les années qui viennent maintenant avec quelles conséquences pour plus tard et là je n'en sais rien c'est-à-dire soit on va vers un nouvel adjornamento dans l'église soit au contraire l'église implose ou bien l'église tout simplement devient marginale se transforme en secte donc là il y a plusieurs évolutions possibles mais pour le moment c'est la tension entre le pôle libéral et le pôle conservateur que je vois Une autre question qui vient par contraste et qui s'adresse à tous les deux comment par rapport à cette situation européenne et surtout de l'Europe de l'Ouest vous voyez les évolutions aux Etats-Unis de l'autre côté de l'Atlantique et est-ce que l'écart avec ces évolutions-là est en train de se creuser au point de créer des malentendus possibles et croissants ou au contraire est-ce qu'on assiste aussi finalement à un rattrapage séculier des différentes morales religieuses propres à des communautés beaucoup plus nombreuses et diversifiées peut-être Olivier mais aussi Bernard Guetta alors la grande différence entre les Etats-Unis et l'Europe c'est la place du religieux aux Etats-Unis vous n'avez pas de populisme laïque de populisme séculier ou très peu le grand mouvement populiste aujourd'hui s'identifie aux normes du christianisme conservateur ce sont les évangéliques américains donc il n'y a pas ce triangle qu'il y a en Europe entre populistes qui sont plutôt libéraux sur le plan des mœurs mais identitaires catholiques églises qui sont normatives sur les valeurs et sociétés gens plus libéraux non là on a deux camps aux Etats-Unis mais la religion est dans les deux camps il ne faudrait surtout pas penser que du côté des démocrates et des progressistes ce sont des laïcs à la française des séculiers etc non vous avez énormément de religieux qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient juifs ou qu'ils soient protestants donc c'est ça la grande différence et alors paradoxalement si vous voulez les tensions américaines ne sont pas sur religion ou pas puisque bon religion elle est là donc il y a toujours cette dimension disons latente spirituelle qui est présente alors qu'en Europe on peut se poser la question de l'avenir du religieux voilà parce que du côté progressiste alors je suis d'accord avec ce que disait Bernard Guetta tout le monde n'est pas athée du côté progressiste il y a des chrétiens de gauche des chrétiens progressistes mais aujourd'hui ils ne passent pas dans l'équation oui un mot si vous permettez un mot sur cette question la description que vient de faire Olivier Herbois de la différence entre les Etats-Unis et les pays européens est évidemment indiscutable elle est là elle est absolument fondamentale cette différence mais précisément moi c'est ce qui me donne un certain espoir pour l'évolution du catholicisme et des christianismes en Europe pourquoi ? parce que les Etats-Unis ont été pardonnez-moi les églises américaines ont été incroyablement d'avant-garde dès les années pas 70 mais 80 90 sur l'évolution des mœurs beaucoup d'entre elles pas les évangéliques naturellement mais beaucoup d'autres ont intégré l'évolution des mœurs au point d'avoir été les premières à ordonner des prêtres homosexuels et éventuellement des prêtres homosexuels et mariés mais il n'y a pas que cette question de l'homosexualité il y a évidemment aussi la question du divorce il y a la question des relations sexuelles avant le mariage bref de l'ensemble de l'évolution des mœurs et encore une fois j'en reviens à mon optimisme du début si après tout on assiste à cette évolution depuis déjà une bonne trentaine d'années aux Etats-Unis pourquoi ne le pourrait-on pas en Europe alors qu'elle a déjà lieu dans beaucoup de pays d'Europe du Nord en Allemagne évidemment évidemment aux Pays-Bas dans les pays de l'Europe latine c'est beaucoup plus discutable beaucoup plus incertain cela va de soi c'est beaucoup plus discutable c'est beaucoup plus incertain mais j'en reviens à une question que nous posait tout à l'heure Olivier Roy qu'est-ce qu'il y a de plus important dans le catholicisme français aujourd'hui les grandes manifestations contre le mariage homosexuel ou le lectorat de la croix et au-delà même du lectorat de la croix cette mouvance catholique j'ai cru comprendre que dans votre esprit c'était les manifestations contre le mariage homosexuel qui étaient les plus importantes mais moi je n'en suis pas certain ça ne me semble pas jouer ça ne me semble pas ça ne me semble pas si évident j'ai beaucoup d'amis catholiques cela va de soi mais catholiques pratiquants je veux dire dont l'évolution des familles qui vont à la messe tous les dimanches matin en rang serré papa, maman et les enfants dont l'évolution sur la question des mœurs me laisse absolument pantois et très souvent d'ailleurs ils sont même beaucoup plus ouverts notamment sur la question de la gestation pour autrui que je ne le suis moi je suis tout prêt à prendre les armes si on légalisait la GPA en France eux pas du tout ils l'acceptent ils l'acceptent et ils sont à la messe tous les dimanches matin voilà oui mais j'espère que vous avez raison ce que je dis c'est effectivement il y a un côté c'est des mouvements qui sont un peu difficiles de saisir et dans leur profondeur sociologique disons et dans la durée des prochaines années mais la tendance que vous soulignez là existe absolument je connais aussi des gens comme ça maintenant comment ça va jouer ben attendons et peut-être un mot de conclusion vous en êtes pris un peu à ce concept creux du mode de vie d'une identité qui en fait n'est pas très nourrie comme concept nous avons maintenant un vice-président de la commission européenne en charge de la défense du mode de vie européen le titre était tellement illisible en allemand parce que ça faisait un mot de quatre phrases parce que beaucoup se sont moqués un peu de ce concept certains me demandent ici est-ce que par hasard ce ne serait pas le contraire est-ce que ce n'est pas en fait une litote pour désigner quelque chose en train de se construire une espèce de réconciliation entre les valeurs séculières et une certaine reconnaissance de l'apport des religions dans leur pluralisme à la vie sociale européenne est-ce que ce n'est pas plus que simplement un cache-misère est-ce que ce n'est pas peut-être plutôt le signe du début de quelque chose qui vient aussi avec la conscience qu'il est insupportable à la plupart des européens de voir les églises ou de voir les mosquées attaquer comme elles l'ont été en Australie et qu'il y a donc un attachement au religieux aussi qui fait partie de ce mode de vie européen Alors si c'était ça si c'est ça j'applaudis ça serait effectivement une bonne perspective mais j'ai peur que tout simplement ça ne soit pas ça j'ai peur qu'on utilise mode de vie parce qu'on sait qu'on ne peut plus parler de culture européenne commune alors on euphémise à la culture et on remplace par mode de vie ce qui est très nettement une perte quand on passe d'une culture à un mode de vie mais c'est une manière d'organiser de penser une transition vers une nouvelle culture pourquoi pas Un dernier mot peut-être d'optimiste Bernard Guetta puisque vous avez nourri à l'optimisme au cours de ce débat sur les rapports entre religieux et politiques et notamment en Europe de l'Ouest Écoutez je vais être un peu paradoxal j'aimerais poser une question à Olivier Roy parce que j'ai une crainte j'ai une crainte qui est un rapprochement possible entre conservateurs dans nos pays entre conservateurs catholiques et conservateurs musulmans d'ailleurs je dis catholiques je devrais dire conservateurs chrétiens et conservateurs et conservateurs musulmans est-ce que Olivier Roy partage cette crainte ou est-ce qu'elle lui semble infondée alors il y a eu des tentatives il y a eu des tentatives la manif pour tous au début a essayé par exemple d'attirer des imams le problème c'est que plus vous êtes catholiques conservateurs plus vous êtes islamophobes c'est une constatation c'est pas une analyse plus vous êtes catholiques conservateurs plus vous défendez l'identité chrétienne de l'Europe donc là il n'y a pas de dialogue possible et les musulmans n'ont pas rejoint la manif pour tous par contre les musulmans regardent de très près ce que le pape dit au cher de El Hazard par exemple ce que fait Santé Gidio par exemple ça les musulmans regardent de près et le pape et Santé Gidio ne sont pas des conservateurs je comprends pour prolonger cette question une dernière et ça vous donnera peut-être le dernier mot Olivier il n'y a pas que le pape qui défend et se pose en défenseur de la chrétienté on a Poutine qui candidate aussi pour cet emploi on a Orban qui candidate aussi pour cet emploi chez nous est-ce que justement ces nouveaux défenseurs dont on connaît souvent bien les limites et leur propre peuple encore plus ne vont pas provoquer un retour de balancier et une laïcité encore plus militante qui justement par revanche en quelque sorte sera désireuse d'expulser un peu plus le religieux de l'espace public et des références communes là la responsabilité elle est sur le dos des églises hongroises et des églises russes c'est-à-dire soit ils s'identifient à leur dirigeant actuel autoritaire et ils périront avec eux ou ils disparaîtront disons avec eux soit au contraire ils s'autonomisent ils tiennent un discours propre ils se rapprochent de la société civile et alors effectivement ils continueront à jouer un rôle spirituel entre les églises et ces pouvoirs autoritaires qui se prétendent les défenseurs d'une identité ou de valeur chrétienne il y a moyen de mettre un coin entre ces églises il y a des dynamiques qui peuvent indiquer que ça pourrait aller dans le sens qu'indique Olivier Roy Si je peux me permettre une réponse ou une tentative de réponse je dirais que en Pologne et en Russie non évidemment que les épiscopats orthodoxes russes et catholiques polonais sont fondamentalement conservateurs et malheureusement le resteront encore pour plusieurs décennies en revanche pour ce qui est de la Hongrie je crois que l'évolution des églises aussi bien catholiques que protestantes voilà sera tout à fait différente et est déjà tout à fait différente et pour les orthodoxes de l'Union européenne les grecs les chypriotes les bulgares les roumains comment est-ce que vous voyez les choses est-ce qu'il y a là aussi une espèce de fatalité de l'adhésion au pouvoir politique où finalement il y a c'est peut-être un effet de la dynamique européenne une possibilité malgré tout de détachement politique pour ce qui est de l'église roumaine elle a toujours été attachée à de très très bonnes relations avec le pouvoir en place quel qu'il soit et donc si le pouvoir en place en Roumanie ce qui s'est déjà produit et ce qui va se reproduire je pense est de plus en plus modernisateur et européen l'église orthodoxe roumaine suivra on ratera le poids ok bien sûr en tout cas elle ne s'oppose c'est un débat passionnant donc qui mérite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de se plonger dans la lecture du livre d'Olivier Roy Olivier il est traduit en combien de langues maintenant Olivier Roy nous a quittés je crois que l'ouvrage est disponible dans une bonne demi-douzaine de langues pour ceux qui voudraient apprendre plus le livre d'Olivier Roy qui a été publié en anglais dans une très elegante translation et je ne peux pas recommencer de lire c'est très probablement nous aurons un autre debate sur secularisme ou un autre topic dans le futur parce que c'est un issue qui est probablement de nous dans les mois et années à venir le purpose de cette meeting c'est de signal avec ce livre l'intérêt que nous avons orienté pour la politique mais aussi de plus de plus de plus de plus de plus de plus d'un dynamisme sur ce issue et je voudrais conclure d'en remercier Olivier Roy qui a dû laisser et bien sûr Bernard Guetta qui est heureux de host d'autres events related à le même topic qui sont investis dans la future de la société sont dans cette question aussi. Merci à vous et merci à tous les 60 et 70 panélistes qui attendent la meeting aujourd'hui. Et pardonne pour la bonne transmission, surtout à l'instant, avec le retour de 100 personnes télé-working. La infrastructure de l'invitation est, bien sûr, under stress. C'est le premier jour. Il s'est allé dans le cadre de toute façon. Donc, ça peut expliquer les difficultés que nous avions en lançant le WebEx et un petit peu de bruit et de difficultés de connecter. Merci pour votre patience, votre attention, et nous espérons vous voir très bientôt. Restez en sécurité et merci Bernard à nouveau. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.